Planter un arbre pour se souvenir d'Ilan Halimi. Mais 13 ans après cet odieux assassinat, le climat est plus tendu que jamais. Bouleversé par l'attentat de Toulouse, où il a perdu sa nièce de 8 ans, Maurice Nidam se dit très inquiet de la multiplication des actes clairement antisémites en France. Le danger continue d'être très prégnant. Il faut absolument trouver le moyen d'apprendre enfin à nos collégiens et à nos lycéens à vivre ensemble et à comprendre que cette nation s'est construite dans la diversité et que notre chance ne peut être que dans cette diversité et de l'apport de tout un chacun. Ces actes racistes, il n'épargne ni les salles de classe ni les cours de récré. Selon une étude, dans une classe de 5e, seuls 8 élèves avaient connaissance des derniers faits d'actualité antisémite. Les collégiens ne sont pas régulièrement confrontés au racisme, mais ils se sentent concernés. Il y a des gens qui sont contre les juifs ou contre les arabes. Enfin, c'est pas bien, on est tous égaux. C'est immonde que des gens n'aiment pas d'autres personnes qui sont égales à eux-mêmes en fait. Il faut en parler dès qu'il y a une forme de racisme ou quelqu'un qui se fait harceler ou quelque chose comme ça. Il faut en parler directement à un responsable ou à un adulte. Débat, travaux pratiques, cette semaine va permettre de renforcer ce qui a déjà été étudié depuis le début de l'année dans le cadre du parcours citoyen mis en place par l'éducation nationale. Il est très important d'imaginer que les symboles que nous portons doivent être portés au quotidien. Il n'y a pas de naïveté. C'est pas parce qu'un jour ou un autre jour on va déposer une fleur ou un arbre simplement que les choses changeront. Elles changeront quand on se rappellera ce que cet arbre et cette fleur qui ont été déposées représentent. 71 collèges, donc 71 arbres seront ainsi plantés dans les établissements du département. Changer le mot, changer les choses à faire.